La Déclaration universelle des droits de l'homme est un texte prodigieux. Alors que le monde venait de vivre des événements cataclysmiques, la Déclaration a énoncé les droits universels et reconnu la valeur égale de chacune et chacun. La Déclaration, qui a été rédigée par des représentants du monde entier, exprime le langage commun illustrant notre humanité partagée. Elle est une force unificatrice au cœur de laquelle se trouve la dignité humaine et le dévoi de bienveillance mutuelle dont nous devons nous acquitter en tant qu'êtres humains. Au cours des 74 dernières années, l'importance des droits universels indivisibles et inaliénables n'a fait que s'affirmer. Pourtant, il existe un décalage croissant entre les normes et la réalité. Alors même que les 30 articles de la Déclaration ont suscité les transformations dans tous les domaines de notre vie, les presses du racisme, de la misogynie, des inégalités et de la haine continuent de menacer notre monde. Nous sommes confrontés à une triple crise planétaire et à une montée en flèche des inégalités exacerbées par la pandémie de COVID. Nous sommes aux prises avec une montée des politiques populistes et de l'autoritarisme, un déluge des informations en ligne et hors ligne et une propagation alarmante des conflits et de la violence. Tous ces facteurs entravent notre progression vers un monde plus libre et plus équitable. En 2023, nous célébrerons le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce sera également le 30e anniversaire de la Déclaration et du programme d'action de Vienne qui ont contribué à la création du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ainsi qu'à mon poste. Cette année de célébration sera l'occasion de rappeler le consensus visé par la Déclaration, de prendre du recul et de renforcer l'édifice remarquable des droits humains que nous avons construits. En nous tournant à la fois vers le passé et vers l'avenir, j'espère que l'initiative DUDH 75 que le Haut Commissariat mènera avec ses partenaires nous permettra de raviver l'esprit, l'élan, l'énergie et la vitalité qui ont donné naissance à la Déclaration il y a 75 ans. Les mots et l'esprit de la Déclaration ont le pouvoir de surmonter les divisions et la polarisation. Elle peut nous aider à vivre en harmonie avec la nature et notre planète et montrer la voie vers le développement durable pour les générations futures. Sa lumière peut prier dans la vie quotidienne de tout un chacun, dans les communautés, dans les quartiers, dans les écoles, au travail et dans la rue. Mais pour cela, nos contemporains, y compris les jeunes, doivent insuffler une nouvelle vie à la Déclaration, se l'approprier et la réinterpréter pour qu'elle réponde aux besoins de notre époque et aux défis de notre avenir. En 2023, j'invite tout le monde à reprendre le flambeau des droits humains et à utiliser ces droits pour forger un avenir commun de dignité, de liberté et de justice pour tous.